Musique La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du Sud, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. Musique Du miel et des abeilles. Dans la famille Fontaine, l'apiculture est une longue histoire. Une vraie passion qui se transmet de père en fils. Installé comme professionnel au tampon depuis 1986, Pascal Fontaine, encore enfant, se souvient alors de son initiation à l'apiculture. Une découverte du monde des abeilles, plutôt piquante. Il y avait mon père aussi qui m'a donné la fibre apicole, si je puis dire comme ça. Et ma première raclée, si je me souviens bien, c'était quand j'étais au CP, j'ai eu une raclée d'abeilles, de piqueurs d'abeilles. Et je m'en souviens, parce que j'étais gonflé de partout. Et voilà, quoi. Tu étais tombé dedans quand tu étais petit, quoi ? Voilà, tout petit. Et j'ai vécu cette passion-là avec mon père quand j'étais à l'école. Et après, j'en ai fait mon métier, quoi. Petit à petit, Pascal développe son activité apicole et se spécialise en production de miel. Ce jour-là, c'est justement le moment venu d'extraire le miel de laitchi. Bon, ça, c'est une chaîne d'extraction. Ici, on pratique la désoperculation. On ouvre l'alvéole pour que le miel puisse s'écouler. Ensuite, tous les cadres, bon là, on ne peut pas ouvrir, on peut tout répondre à l'heure. Tous les cadres se mettent dans cet extracteur-là, ça tourne. Et ensuite, vous voyez le miel qui sort, qui descend et qui va dans ce bac ici. Voilà, ensuite, là, on peut mettre ça en marche. Il y a une vis sans fin à l'intérieur ici qui aspire tout le miel. Là, le miel, la scieure et tout. Et qui va ramener tout le miel dans ce fil-là. Et lui, il va tamiser. À l'intérieur, il y a des tamis et il tourne en continu. Donc, il tourne au fur et à mesure. Voilà, toutes les impurités vont rester à l'intérieur. Dès que le petit fût-là, il est plein, il y a un flotteur à l'intérieur. Et là, vous voyez, le miel, il se met en marche et il remplit le fût ici. Après stockage, le miel sera alors conditionné. Pascal Fontaine en produit ainsi plusieurs variétés, tous certifiés bio et de grande qualité. Là, on a du miel de laitie. La particularité du miel de laitie, lui, il est crémeux. Il a le petit goût du fruit. D'accord ? Ensuite, je fais aussi des miels de toutes fleurs, un peu plus liquide. Voilà. On a des miels de forêt. Il faut un petit peu plus foncer légèrement. Après, ça dépend des endroits où on récolte. Et après, le fameux béros, le fameux béros, le miel de béros en bouteille. Et le top, comme on dit, c'est le fameux miel de temps rouge, le miel vert. Le fameux miel vert. Il est très, très parfumé. Et lui, c'est l'arbre endémique de la Réunion, le temps rouge, qui nous donne ce miel-là. Il est très, très prisé. Et de plus en plus, les touristes, les gens, les réunionnais aussi le découvrent. Et ils adhèrent parce qu'ils voient que c'est un client qui me dit qu'on dirait le miel longtemps que vous êtes écouté. À 31 ans, Étienne Fontaine a suivi les traces de son père. En 2012, il s'installe comme apiculteur au tampon et décide alors de se spécialiser dans la sélection et l'élevage de rennes. Une activité passionnante, certes, mais ô combien exigeante. Il y a beaucoup de technicité et puis un suivi, de la rigueur aussi dans le travail. Parce que la reine, on va dire, c'est un peu la base de la ruche. Si on n'a pas une bonne reine avec une bonne forme physique et avec une bonne génétique, on va dire que c'est un peu plus difficile de conduire les ruchers et d'avoir des rendements satisfaisants. Technicité, précision et amour du travail bien fait. Etienne maîtrise à merveille son sujet. La production de reines d'abeilles n'a quasiment plus de secret pour le jeune apiculteur. C'est pour ça que je me suis un peu spécialisé dans l'élevage. Tout ce qui tourne autour de la reine, la gelée royale aussi également. Tout ce qui est élevage, d'aller vérifier si les fécondations ont réussi. De voir les premières pontes de ces reines, c'est quelque chose de gratifiant. Et puis après, les reines, j'ai des clients, j'ai des bons retours en général. Du coup, ça, c'est quelque chose aussi de super. Et mon père aussi, du coup, c'est mon premier, c'est mon plus gros client, on va dire, en reine. Et lui, il est satisfait de mon travail. On se complète, si vous voulez. Donc, on ne fait pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes ruches productives. Lui, il fait de l'élevage de reines, la gelée royale, le propolis. Et moi, je suis plus axé sur la production de miel. Et donc, on se complète. Il me fournit les reines pour mon exploitation. Et voilà, tout va bien. Véritable passionné, Etienne s'applique à sélectionner des reines de qualité. En fin de compte, quand on emmène un rucher à un endroit pour faire du miel, on repère généralement les meilleurs ruches pour la production de miel. Après, on peut rajouter quelques critères au niveau de la douceur. Donc, des abeilles qui ne sont pas trop agressives. Au niveau de la tenue du cadre aussi. Des abeilles qui tiennent bien le cadre quand on travaille avec. Et après, ces reines-là, on essaye de les suivre sur au moins deux mielets pour voir si ça garde cette qualité. Et puis, si elles nous satisfont, on les ramène ici, au rucher d'élevage. Et c'est là-dedans que je greffe pour faire des filles. Donc, ils vont récupérer la génétique de la reine-mère. J'imagine qu'aujourd'hui, tu es fier quand Etienne continue cette grande histoire-là. Ben oui, voilà, ça va faire la troisième génération. Et donc, je suis très fier. Et après, si vous voulez, c'est une continuité du développement de cette activité, de cette exploitation-là. Et donc, j'espère que ça va continuer. Il va reprendre le flambeau et c'est parti. Longue vie à la reine et puis aux abeilles. Voilà, longue vie à la reine, les abeilles. Et surtout, à l'environnement, il faut faire très, très attention à l'environnement de notre île et du monde entier. Parce que sans bon environnement, sans protéger la biodiversité du monde, on perd tout ça. Donc, il faut toujours avoir un oeil vigilant sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada